Et puis qu'est-ce qu'il apporte ? On sait très bien que le monde du travail, c'est le monde où il y a le plus de racisme. Non seulement à l'embauche, mais aussi pour la promotion, sur plein d'aspects. Alors, comment tu oeuvres tout en apportant quelque chose à la Suisse et à défendre les droits des personnes abrigantes qui sont syndiquées ou pas ? Merci. Effectivement, je suis comme la copie, je viens du Togo. J'ai l'habitude de me définir comme un Africain du Togo parce que le Togo étant un territoire issu de la colonisation, je ne me reconnais pas totalement dans cette géographie-là. Je me définis comme Africain avant tout, avant d'être un Togolais colonisé, en réalité. Donc, déjà, de par cette identité que j'ai contestée depuis mes plus jeunes années, j'ai eu un parcours en tant qu'étudiant en droit à l'Université de Lomé. On était confronté à une des pires dictatures qui existent au monde. parce qu'il faut savoir que le Togo, depuis 1963, est dirigé par un régime qu'on appelle France-Africain. Le père étant décédé en 2005, le fils lui a succédé. Donc, on s'était engagé dans une dynamique de combat, de lutte contre cela. À l'issue de ce combat, finalement, j'ai quitté le Togo et j'ai atterri en Suisse. Et à partir de là, j'ai porté déjà, dans mes plus jeunes années au collège, une vision de la justice. Donc, j'ai toujours été en opposition à tout ce qui me semble être des injustices commises à l'égard de mes congénères. Et donc, arrivé en Suisse, j'ai découvert un beau pays, mais un pays qui, quand même, contient des injustices. Et donc, j'ai pu, tout de suite, m'engager dans le mouvement syndical. J'étais allé m'inscrire dans un syndicat, ce qui a beaucoup étonné, parce qu'à l'époque, je n'avais même pas de travail. Je venais d'arriver, mais je cherchais un endroit pour pouvoir m'insprimer. Et donc, quand le secrétaire m'avait inscrit le jour-là, il m'a demandé « Quelle profession vous exercez ? » J'ai dit « Non, je suis sans l'activité. » Et vous venez là, vous inscrivez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? J'ai dit « Non, voilà, j'ai envie de me battre contre les injustices. » Et donc, j'ai fait partie de ce syndicat en tant que militant. Et finalement, j'ai été recruté comme secrétaire syndical. Et je découvre dans le mouvement syndical, en réalité, qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains. Alors que je vois qu'il y a beaucoup d'Africains qui travaillent dans ce pays. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que les Noirs qui participent à l'économie de ce pays, qui participent à la vie sociale, économique, professionnelle, au développement de ce pays, ne sont pas reclantés dans le mouvement syndical. Et donc, à cette question, j'ai compris qu'il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord la peur que nous transportons depuis chez nous. Parce que chez nous, le syndicalisme, ce n'est pas comme ici. Le syndicalisme, c'est la mort. C'est s'engager en face des régimes qui sont capables de vous réprimer de manière très dure. Ce n'est pas simplement un licenciement. Non, on peut vous amener en prison si vous faites du syndicalisme. Donc, il y a cette peur-là. Deuxièmement, j'ai découvert aussi que mes compatriotes africains ne connaissent pas le mouvement syndical. Donc, il y a de l'ignorance. Ensuite, on est vite intégré dans un pays qui est dans le système individualiste. Et donc, très souvent, certains de nos compatriotes s'enferment chez eux, ne veulent pas faire partie de ce type d'organisation. Donc, finalement, j'ai commencé à défendre des compatriotes et des travailleurs. Et finalement, j'ai quitté cette organisation. Je me suis engagé maintenant chez Sina depuis une année et demie. Je travaille maintenant sur Genève. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a constaté qu'aucun syndicat en tant que tel ne s'occupe des questions du racisme, des discriminations et surtout particulièrement de la question africaine, de la question des Noirs ici. Donc, Sina avait fait un partenariat avec l'UPAF en mars dernier. On l'a officialisé. On a travaillé pendant plusieurs mois sur le dossier. Et puis, en mars dernier, on l'a officialisé. Du coup, on a pour axe de protéger les travailleurs et travailleuses d'origine africaine, d'être à leur écoute, de traiter leurs questions, les questions liées à l'ensemble des discriminations, au racisme, et aussi faire en sorte que cette population soit visible. Parce que nous ne sommes pas visibles. On n'est pas visibles. Donc, ce que j'apporte à ma communauté et à la Suisse, c'est d'abord une certaine idée de la justice. C'est le combat pour faire valoriser les droits des travailleurs, les aider, les former, participer à la démocratie syndicale dans ce pays.